Je vous propose d'écouter d'abord Valérie Ayé, qui était pour la première fois ce matin sur CNews, c'est intéressant, c'est la députée Renaissance qui va porter aux Européennes, futur députée Renaissance aux Européennes. Elle est déjà députée européenne, à mon avis, oui, elle va être réelle. Bien sûr, oui, elle est tête de liste. Et je vous propose de l'écouter pour évoquer le sujet de « est-ce que je viens ou non à CNews pour parler et faire un débat ? ». Écoutons. Je serai présente, je parle à tout le monde et la démocratie c'est le débat, donc présente avec plaisir. C'est sa décision, c'est la décision personnelle des candidats. Moi je pense qu'il faut parler à tout le monde et je répondrai favorablement à toutes les invitations qui permettent un débat structuré dans les règles de la démocratie. Alors, Manon Aubry, a priori, est sur la même ligne de la France insoumise, puisqu'elle viendra à ce débat organisé sur CNews. On peut rappeler la date d'ailleurs ? C'est le 30 mai, c'est très intéressant, puisque dans l'opinion ce matin, on peut lire un cadre de la France insoumise, qui dit effectivement que Manon Aubry devrait venir à ce débat contrairement à Raphaël Glucksmann, parce que je cite en parlant de Raphaël Glucksmann, « Tout le monde n'a pas la chance d'avoir France Inter pour faire sa campagne à sa place. » Non mais ce qui est une réalité. Voilà un cadre de la France insoumise. Ce qui est une réalité, Raphaël Glucksmann. Mais voilà, il n'est pas habitué au courage, Raphaël Glucksmann. Donc voilà, c'est un fils d'eux qui est arrivé là. Évidemment, s'il ne s'appelait pas Glucksmann, il ne serait évidemment pas là où il est aujourd'hui, forcément. Il a baigné dans un environnement ultra favorable. Il veut défendre aujourd'hui les classes défavorisées en ayant grandi dans les plus beaux quartiers. Pourquoi pas d'ailleurs ? CNews n'est pas une chaîne d'information comme une autre. C'est une chaîne d'opinion qui promeut des thématiques d'extrême droite, donc je ne me compte pas m'y rendre. Je ne suis pas sûr qu'il représente exactement la France populaire. Mais ce sont les... En revanche, il représente bien France Inter. Je trouve que c'est assez Bobolande. C'est la caricature de Bobolande. Il a tout de Bobolande. Et la semaine dernière, sur C8, Jérôme Gage a dit que député PS, il essaiera de convaincre Raphaël Glucksmann de se rendre à ce débat. Il a préféré écouter Marie Toussaint et les écologistes. Il est tenu, c'est un garçon qui est tenu. Il a même une sorte de complexe de là où il vient. C'est normal. Parce que si, comment dire, il faut donner des gages. C'est un gosse bien né. Donc, il est bien né, mais ce n'est pas tout à fait les bons quartiers. Pardonnez-moi, parce que j'ai très très bien connu justement André Glucksmann. Et justement, à ce propos, ça me fait penser que, sur la phrase célèbre, il suffit parfois d'une personne pour épuiser un nom. Mais je reviens plus particulièrement à M. Glucksmann. Je reviens plus particulièrement à M. Glucksmann. Quand on a un mouvement qui s'appelle Place Publique, qu'est-ce que signifie la Place Publique, sinon l'agora ? C'est-à-dire le lieu où on discute. Le lieu. Et voilà. Et donc, il est en train de nier. Donc, je propose au lieu de Place Publique qu'il rebâtisse son mouvement Place Fermée ou Place Unique. Je peux rajouter un coup de pied de l'âne aux propos brillants de mon voisin ? André Glucksmann était un grand intellectuel français qui s'est trompé pratiquement toute sa vie. Oui. D'ailleurs, dans toutes les années 70, il était maoïste. Comme beaucoup. Non, il a commencé stalinien dans les années 50. À part Jean-François Revelle, ils se sont beaucoup trompés. Pardon, pardon, non, je n'ai pas tout à fait d'accord avec vous. À part... Il était stalinien dans les années 50. Maoïste. Il était maoïste dans les années 60. Après, il était néo-conservateur dans les années 90. Vraiment, il a fait une sorte de bêtisier intellectuel fascinant en étant... En même temps, en gardant toujours les cheveux longs et quelque chose de très sympathique en lui. Bon. Son fils a été... Son engagement politique est tout à fait hors du commun. Puisque son premier engagement, c'est en Géorgie. Il est auprès du président Saakashvili après la Révolution des Roses. Et il est le compagnon de la vice-ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle que Saakashvili et son gouvernement ont été accusés de toutes sortes de crimes par l'actuel gouvernement géorgien. Et que l'itinéraire politique de Raphaël Glucksmann qui avait pris l'insulité géorgienne avant de partir en Ukraine, elle est très étonnante. Ce n'est pas du tout un candidat bobo comme vous l'imaginez. C'est un personnage éminemment romanesque. Je trouve la position de Glucksmann très blessante. Blessante à l'égard de CNews, de tous ceux qui participent régulièrement à ces émissions. Blessante à l'égard de toutes les équipes qui font vivre CNews. Traité comme ça, de manière à jeter comme ça l'oprom une chaîne d'extrême droite, condamné, etc. Et blessante pour les très nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Donc il y a un côté sectaire, donneur de leçons. Je trouve ça vraiment assez insupportable, c'est mon sentiment. Et on verra si c'est récompensé ou pas par des élections. Mais je crois que la vraie phrase clé, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir France Inter pour faire sa campagne. Et c'est la France Insoumise qui le dit. Et ça c'est une réalité. C'est le candidat de France Inter, vous le verrez sur le service public, c'est le candidat de ce monde. C'est pour ça que j'ai dit Bobo. C'est exactement ce petit monde qui vit ensemble et qui trouve que c'est un garçon très propre sur lui et qui est parfait pour défendre les idées qui sont les leurs. Et ce petit monde, on peut le rajouter aussi, vit dans l'entre-soi et vit dans l'espérance peut-être que François Hollande aura une lucarne à la prochaine présidentielle. Mais écoutez, évidemment, il est reçu en majesté partout François Hollande, il est tellement drôle, il est tellement sympathique, il devrait faire du stand-up. Il est troisième dans les sondages de popularité, pas en mettre IFOP pour Paris Match. Mais allons-y, allons-y gaiement. Sandrine Rousseau, elle, elle veut interdire CNews. Écoutons rapide. On a fait un débat où la seule question c'est l'immigration, le grand remplacement, le danger de l'étranger. Si la seule question c'est celle-ci, ça suffit en fait. Mais est-ce que CNews a dit cela ? CNews, c'est quand même sa ligne éditoriale première. C'est-à-dire que 90% du temps d'antenne, c'est sur les dangers que représente l'autre. Donc ça suffit en fait. Non mais vraiment, on ne peut pas continuer dans une démocratie à pointer un seul et même responsable de tous nos mots, qui serait la figure de l'étranger. Ouvrir CNews cinq minutes, c'est entendre que les étrangers violent les femmes françaises, que les étrangers sont là pour grand remplacer. Alors on supprime l'autorisation d'émettre de CNews ? Eh bien je pense que c'est actuellement en débat à l'Assemblée nationale où il y a des auditions. Moi je pense qu'il y a un message extrêmement clair à passer à CNews qui est que ça ne peut pas être une ligne éditoriale assumée que d'empêcher le pluralisme et de marteler des informations comme celles qui sont martelées. Il faut interdire à CNews d'émettre aujourd'hui ? Moi je pense que la question se pose. Oui, la question se pose. La question se pose ? La question se pose. C'est génial. La définition du pluralisme, un pluralisme c'est celui qui pense comme moi. J'ai envie de remercier, moi je pense qu'il faut la remercier madame Rousseau. Je pense qu'en fait c'est une formidable attachée de presse de CNews. Vraiment, ouvrir CNews 5 minutes c'est entendre que les étrangers violent des femmes françaises. Alors ça il faut répondre là-dessus. Il faut répondre là-dessus parce qu'elle nous reproche quoi ? En fait elle nous reproche d'avoir parlé de Claire. Il ne faut même pas répondre. Elle nous reproche d'avoir parlé de Claire qui a été violée par une personne sous OQTF. Parce que ce n'était pas le bon bourreau et ce n'était pas la bonne victime. Donc c'est ça qu'elle nous reproche. Enfin personne, je vous assure, je pense que c'est la meilleure attachée de presse. Je répète à tous ces gens qui peuvent venir sur notre plateau, même madame Rousseau, je peux la recevoir en tête à tête si elle a peur des autres. Vous ferez une très bonne audience je pense en plus. Mais j'en suis convaincu. Mais c'est tellement contre-produit parce que tout ça est faux, tout ça n'est pas vrai. Et à gauche on est quand même passé de mai 68 à il est interdit d'interdire, il faut tout interdire. Mais ils veulent tous interdire. On parlera plus à l'heure de Najah. Mais je l'ai dit hier soir, Najah Vallaud-Belkacen, elle veut rationner, dit-elle, le débit internet sur les gens. Ces gens sont... C'est la Chine, c'est la Russie. Comme ils n'ont rien à dire sur les classes populaires, qui étaient leur électorat de base, il y a 40 ans, Pierre Moroy, il parlait aux bases populaires. Ah ça c'est sûr. Bien sûr. Comme ils n'ont rien à dire, qu'ils sont tous effectivement déconnectés d'une réalité populaire. Madame Vallaud-Belkacen, il y a quelques semaines, elle a voulu quitter l'engagement politique. Et elle a fait des avances pour être directrice générale d'une grande fédération de sport. Donc voilà. Et puis comme ça n'a pas marché, elle s'est remise dans la politique. Donc bien sûr, bien sûr que ces gens-là ont du mal à trouver un public à qui parler. En revanche, je voudrais que nous écoutions peut-être pour la première fois Madame Rima Hassan, qui s'est exprimée sur France Inter précisément. Donc elle est septième sur la liste de LFI. Absolument. Et elle a parlé du Hamas, pour le coup sans ambiguïté, en parlant d'organisation, terrorisme. Qu'est-ce que le Hamas selon Madame Hassan ? Écoutons. C'est intéressant. Depuis le 7 octobre, sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifiée très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair, la manière, je pense, la plus honnête de définir le Hamas, c'est un groupe, un mouvement religieux, qui s'est structuré autour d'une branche politique et d'une branche armée. Et dans sa branche armée, il a assumé, à bien avant le 7 octobre, d'avoir recours à un mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste. Bon, alors là, elle est en rupture, quelque part, avec la France insoumise. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ah non, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, c'est pour ça que, attendez... Mais il faut dire pourquoi elle sort de la polémique, parce qu'elle avait dit, lors d'une interview, quelques jours, un mois après l'attaque du 7 octobre au Crion, on lui posait la question, le Hamas mène-t-il une action légitime ? Elle avait répondu « vrai ». C'est pour ça qu'elle était dans cette polémique depuis plusieurs jours. Non, elle n'est pas le terroriste. Alors, deuxième passage, parce qu'on découvre Mme Hassan, et vous connaissez l'honnêteté intellectuelle qui guide ici l'éditorial, donc on l'écoute, et effectivement, nous disons, il n'y a pas de souci. Donc, le rôle du Hamas s'exprime également sur les perspectives pour le peuple palestinien. Ce qui est en jeu, c'est d'abord une perspective politique pour le peuple palestinien, et ce, depuis 75 ans. Donc, la perspective politique, elle passe par des voies démocratiques. Je pense que c'est aux Palestiniens de choisir par qui ils veulent être représentés. Mais ce qui est très important aussi pour moi de dire, c'est que si vous condamnez le Hamas, il faut aussi condamner ceux qui ont nourri le monstre. Et ça, je l'ai dit dans une interview pour Mediapart dès le mois d'octobre. Et le régime de Netanyahou a joué un rôle très scénique sur cette question, puisqu'il a voulu sciemment nourrir le Hamas pour déjouer la perspective politique qui a été quand même portée par la voie diplomatique de l'autorité palestinienne. Et le troisième passage, sauf si vous voulez commenter. Non, mais c'est entendable et discutable. On est plutôt sur une position, d'ailleurs, dans la lignée de la position française. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut deux États, si je comprends pas. Ah non, elle est contre les deux États. Elle est pour un État binational. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Justement, elle a repris plusieurs fois le slogan « From the river to the sea », du Jourdain à la mer Méditerranée. Donc, elle est contre l'existence de deux États. Alors là, il y a ambiguïté. Elle dit « État binational ». Ah ça, elle n'a pas changé de position là-dessus. Oui, mais là, elle ne l'a pas dit. Non, mais elle l'a dit. J'ai vu des extraits de France Inter ce matin. Elle le redit. État binational. C'est un rappel de Gautier. Elle a raison de le faire. Parce que là, c'est... Donc, cohabitation totale. Oui. Et donc, les Israéliens vous disent que c'est une façon de détruire l'État d'Israël en trompe-l'œil. Voilà. Bon. Et le dernier passage, c'est la colonisation d'Israël dont elle parle. Je crois qu'on a le droit de continuer à critiquer une doctrine politique qui est effectivement une dimension coloniale. Ça, ça a été retracé pas par Rima Hassan, par des historiens israéliens, Ilan Papé, par Alain Grèche en France. Donc, il y a une dimension coloniale dans le sionisme. Quand Théodore Hertzel précise qu'il faut se débarrasser de la population arabe, cette population-là, ce sont les Palestiniens. Donc, il y a, je crois, un pan dans le sionisme qui nourrit cette doctrine coloniale. Et je crois qu'Israël est malade de son colonialisme. Et d'ailleurs, même, je trouve assez incroyable d'être attaqué pour une revendication politique qui consiste à dire que je veux une cohabitation totale. C'est-à-dire que moi, mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et Palestiniens pour ce qu'ils sont. C'est une cohabitation totale. C'est l'État de la vie nationale. C'est ce qui revient en effet, à l'effet de ce ministère. Vous avez parfaitement raison. Demandons aux coptes d'Égypte, parlons-leur de là aussi, vous pourrez parler de la colonisation de l'islamisme. Parce que, pardonnez-moi, avec ce type d'argumentation historique qui ne tient pas la rampe. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'aspect politique du matin. Et la politique, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui à Marseille, avec la visite de Gérald Darmanin. C'est ce qui se passe également à la politique à la Courneuve. Et c'est par là que je voulais commencer. Parce que je disais tout à l'heure que ce sont toujours les mêmes mots. la litanie des indignations. Mais effectivement, rien ne change. Et on va entendre à Maury Bucot qui va nous donner des informations sur ceux qui ont été interpellés. Mais dans ceux qui ont été interpellés et qui mitraillaient la Courneuve, il y avait des émeutiers du mois de juin. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas été sanctionnés, mais ils sont déjà libres. C'est hallucinant. En fait, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est la fameuse absence de réponse pénale. Mais vous savez combien... Dissuasive, j'entends. On nous a dit, oui, les émeutiers ont été condamnés. La justice a montré sa sévérité. La preuve. Vous avez quelqu'un qui n'a pas été du tout dissuadé par la condamnation qu'il a dû subir en mois de juin dernier. Mais c'est l'oisiveté, Georges. Vous n'avez pas compris. Oui, non, mais l'oisiveté... C'était le bac. C'était le bac. L'oisiveté. C'est ce qu'il disait. C'est comme hier, on écoutera tout à l'heure Emmanuel Macron, il parle de l'antisémitisme. Jamais il prononce le mot islamisme. Ça n'existe pas. Il parle de Maurras, il parle de Drummond, il parle de la libre parole. Il fait de la politique pour viser le RN. Il parle de l'antisémitisme il y a un siècle. Moi, je voudrais qu'il parle de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Le mot islamisme, il ne le prononce pas. Alors, il vous dira, le président de la République, que oui, il en parle tout en ne m'en parlant pas, etc. Comme toujours. Mais la vérité, c'est que l'islamisme menace, est une menace pour l'antiséminisme. Ça, c'est une réalité. La phrase que je viens de dire, il ne l'a dit pas aussi clairement. Non, il ne l'a pas dit. Écoutons Amaury Bucco sur le profil de ses... Pourtant, il avait fait cette loi sur les séparatismes. Il avait évoqué lors de son discours, je ne sais plus à quel endroit c'était, dans les banlieues, il avait évoqué cette question, le discours du Miro, effectivement, cet islamisme politique. Il en avait parlé. Mais vous avez parfaitement raison. Ce jour-là, oui. Et depuis le 7 octobre, il n'en parle plus véritablement. Et il n'a même pas manifesté. Oui, tout à fait. Donc... C'est Yacine Bellatar qui a donné ses bons conseils. Bon, je ne suis pas sûr quand même que ce soit Yacine Bellatar qui... J'espère pas... C'est pas pour faire la polémique, mais bon, voilà. Bon, écoutons en tout cas Amaury Bucco sur le profil de ces jeunes gens qui ont été interpellés. Et ça va être intéressant de suivre le dossier. Les 9 personnes interpellées pour l'attaque du commissariat de la Courneuve dans la nuit de dimanche à lundi sont toujours en garde à vue. On en sait un peu plus sur leur profil. Deux d'entre elles sont mineurs. Sept sont majeurs, âgés de 18 à 21 ans, soit à peu près la tranche d'âge du jeune Wanis qui est mort après avoir percuté une voiture de police mercredi soir lors d'une course poursuite et un refus d'obtempérer. On sait aussi que ces jeunes assaillants interpellés, eh bien, viennent du quartier des maraîchers à la Courneuve comme le jeune Wanis. Et on sait aussi, eh bien, qu'ils sont pour la plupart connus des services de police et notamment pour certains pour avoir pris part aux violences urbaines l'été dernier. Violences qui avaient notamment visé, là encore, le commissariat de la Courneuve. Bon, Charles, que peut-on dire que, selon la célèbre question que je pose tous les jours, que peut-on dire qu'on ne sache pas déjà ? Non, mais je pense que sur la question des émeutes, il y a une question particulière qui se pose. Parce que c'est vrai qu'on a vu d'abord une circulaire de politique pénale qui n'était pas dans les habitudes d'Éric Dupond-Moretti, qui réclamait en effet de la fermeté. Il y a eu des condamnations qui, par rapport à d'autres émeutes, étaient plus fortes de manière ciblée. Mais là, ce que je ne sais pas, c'est quand on dit qu'ils étaient connus pour avoir participé aux émeutes, connus de qui ? De la police ou de la justice ? Parce qu'il n'y a pas nécessairement de condamnations, parce qu'il n'y a pas nécessairement de preuves de participation. Vous savez, c'est extrêmement compliqué de cibler telle ou telle personne dans les émeutes. Et donc, moi, je pense que dans des émeutes comme ça, le vrai problème, c'est qu'on a des années de retard sur la réponse sur le terrain. On recule, on recule, on recule. Et ils ne risquent jamais rien. Ni sur le terrain, ni devant des tribunaux, ni... Sur le plan judiciaire, le fait d'envoyer des mortiers d'artifices contre un commissaire de police, ça devrait être qualifié au criminel et non pas au correctionnel. Il y a une volonté de s'en prendre et de tuer des personnes... C'est tentative d'assassinat. C'est pour ça. Et la peine encourue, c'est effectivement la récule. C'est juste ces tentatives d'assassinat, ça s'appelle, en fait. Vous voyez, quand vous dites 10 ans, vous n'êtes pas particulièrement sévère. C'est tentative d'assassinat. Or, la justice, malheureusement, qualifie ça de manière délictuelle, c'est-à-dire destruction de biens immobiliers, etc. Voilà. Donc, il faut voir au départ cette qualification. Il faut la retenir telle qu'elle est. C'est une tentative d'homicide. La drogue. La drogue, tous les jours. Alors, ce que disait tout à l'heure M. Geron, qu'on a entendu dans le journal de 9h, c'est vrai qu'il faut saluer la volonté de Gérald Darmanin, d'Éric Dupond-Moretti, qui sont sur place. Absolument, qui arrivent ce matin à Marseille, tout à fait. Et qui vont vers l'opération Placenet. Placenet, à la Castellane. Bon. À la cité de la Castellane. Tu fais Placenet, mais quand tu t'en vas, on m'explique qu'ils reconstruisent le deal dans le point de deal. dans la seconde. Gérald Darmanin a multiplié les déplacements à Marseille. Emmanuel Macron aussi, depuis qu'il est président. En dehors de Paris, c'est la ville de France où il a dû le plus se rendre. Rien n'a changé. Bon. Juliette Sada, voyons le sujet de la Castellane. Une opération Placenet, menée par des dizaines de policiers, deux compagnies de CRS, des équipes synophiles, appuyées par un hélicoptère. Déployées dès 10h du matin, les forces de l'ordre ont passé au peigne fin les caves, les voitures et les parties communes de cette cité sensible. Un dispositif impressionnant pour une opération d'envergure. C'est ce, on va dire, ce pilonnage à travers ces places nettes qui font qu'on peut gêner considérablement les trafics de stupéfiants. C'est pas pour autant qu'on va résoudre le problème parce qu'il faut aller au-delà, comme on le sait. Mais déjà, la population a besoin de voir sa police présente sur ce genre d'opération. L'opération devrait durer plusieurs jours. Objectif, frapper fort dans ce quartier miné par le trafic de drogue. Une offensive qui intervient dans un contexte brûlant. Le 7 mars dernier, les plus hauts magistrats de la ville ont poussé un cri d'alarme, dénonçant une perte de terrain de l'État dans cette guerre menée contre le narco-banditisme. C'est dans ce contexte que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti se rendront dans la cité phocéenne ce mardi. On va évidemment continuer ensemble cette actualité. Je précise que le 30 mai, le débat il est sur CNews, mais il est également sur Europe 1. Le débat, Valérie Ayet disait tout à l'heure qu'elle serait présente. Ce sera le 30 mai sur CNews et sur Europe 1. C'est important de le signaler. Et Christophe Carré d'Europe 1 me le rappelle à l'instant. On va marquer une pause. Je vais saluer, même si on a un problème technique ce matin, ce qui fait que, et c'est dommage, vous ne verrez pas le visage de Thomas Hill et peut-être même vous ne l'entendrez pas. Mais je lui passe néanmoins la parole parce que lui m'entend. Bonjour Thomas, c'est à vous. Et nous allons marquer une pause à 9h23. Et on va revenir effectivement avec les 80 ans du CRIF, parce que ça c'est un sujet aussi important. Le discours d'Emmanuel Macron. On parlera de Vladimir Poutine avec vous. Si vous voulez. Merci. Et on pourra... Je ne sais pas, on répond. Et puis, on est donc toujours avec notre ami qui est remonté aujourd'hui, Georges Fenech. Mais hier soir aussi, qui est remonté et qui est revenu... En pleine forme. En pleine forme manifestée. Je viens à la marque de l'autombronzant. Non, mais ça c'est naturel. C'est le soleil de la Méditerranée. La peau... Ah ! De l'oisisse. Ah, il y a de l'huile ? Un peu plus bas. Il n'y a pas la mer où je suis allé. Ah. Oui. Oui, d'accord. Ah oui, à Marrakech, oui, il n'y a pas la mer. Oui. Je salue les amis marocains. Oui, alors, vous avez pas pris le cas ? Qui nous écoutent beaucoup. Ils m'ont envoyé beaucoup des messages. Il n'y a pas de décalage horaire avec le Maroc. Il y a une heure. Il y a une heure quand même. Ah, il nous écoute. Bon, il nous écoute le matin. Oui.